Musique Alors Angie, c'est achat compulsif aujourd'hui ? C'est surtout la journée des bonnes affaires, oui ! Enfin, fais tout de même attention à ne pas laisser trop d'informations personnelles sur ces sites. T'en fais pas, j'ai un super pseudo ! Selon le baromètre sur la confiance des français dans le numérique, paru en juin 2013, la protection des données personnelles apparaît comme une source de préoccupation importante. Les données personnelles, c'est tout ce qui permet d'identifier une personne, une famille, un foyer. C'est-à-dire, ça peut être des photos, ça peut être une adresse, des noms. C'est en remplissant un formulaire que vous communiquez vos données personnelles. Que ce soit un formulaire sur Internet pour créer une adresse mail, lors d'une commande, ou aussi, bêtement, lors de l'établissement d'une carte de fidélité dans un magasin. En croisant ces informations, il est possible de dresser votre profil, notamment vos habitudes de consommation, et recevoir des publicités ciblées par Internet ou SMS. Soyez donc vigilants. Avant tout, bien vérifier si le site sur lequel vous allez laisser vos données personnelles est un signe digne de confiance, s'il est déclaré à la CNIL, que les paiements sont sécurisés. Et ça, ce sont des mentions qu'on trouve dans les mentions légales des sites. Vous pouvez également créer une adresse électronique réservée pour vos achats en ligne, ou lorsque vous participez à des jeux. Si vous ne voulez pas recevoir de publicité par mail ou par SMS, pensez bien à cocher ou décocher la case correspondante. Dernière petite chose, si vous êtes sur les réseaux sociaux, le meilleur moyen de ne pas être dérangé, c'est d'utiliser un pseudonyme. Les sites Internet concernés ont un devoir d'information vis-à-vis de vous. Ils doivent toujours vous indiquer ce qu'ils vont faire de vos données. Les sites Internet sur lesquels vous laissez vos données personnelles doivent vous indiquer ce qu'ils vont faire de ces données. Pensez à créer une adresse électronique réservée aux sites d'achat en ligne ou de jeux. Enfin, réglez avec soin vos paramètres de confidentialité ou n'hésitez pas à utiliser des pseudonymes. Alors Angie, quel est ce fameux super pseudo ? C'est tout simplement Bernard !